Les règles de Mikado Les règles de Mikado, c'est un rencontre. Je donne de l'importance au mot « rencontre ». Ça veut dire que ce ne sont pas des rendez-vous. Ce sont des choses qui se produisent comme ça, par hasard. Et qu'au moment où elles se produisent, on s'aperçoit que ce sont décisifs ou importants. Ce sont des rencontres qui commencent comme ça, et après, pendant le cours du temps, deviennent des points centrales qui orientent tout l'espace autour. Donc, c'est une rencontre entre un vieux monsieur, mon âge, un espèce de moi-même modifié en mieux, parce qu'il est un horloger. Il est très capable de faire du travail de précision. Il joue avec soi-même au Mikado. Il réussit à gagner la partie seul. Et il passe du temps dans une tente, dans les Alpes, proche de la frontière avec la Slovénie. Et une nuit, entre dans sa tente, se précipite dans sa tente une jeune fille tzigane qui est en train de fouiller un mariage forcé. Et donc, cette jeune fille de 14-15 ans a décidé de s'arracher complètement de son milieu, de trahir son milieu, et de faire une déchirure qui ne pourra pas être recousue, parce qu'elle ne pourra jamais plus rentrer dans son ambiance. après le fait d'avoir porté honte à sa famille en refusant le mariage avec quelqu'un d'organisé là-bas. Donc, comment sommes-nous ça, la rencontre ? Avec un dialogue entre ce vieux monsieur qui vient d'être réveillé dans sa tente et cette force de jeune fille qui entre dans sa tente. c'est la première question, qui est tout ? D'abord, c'est un jeu de précision. C'est un jeu de précision qui, quand on jette les bâtons du mikado, se réalise provisoirement un chaos. Et le jeu est de réduire le chaos à un ordre, et à son format originel. Et il pense que des règles de mikado peuvent s'appliquer aussi à sa voix, à sa vie, pardon, à sa vie. Et donc, par exemple, si tu fais un erreur, fais de la manière que ton erreur soit utile à la personne qui joue à près de toi. Et donc, il s'était accompagné avec ce jeu. Et à un bon moment, il confie ce jeu à cette jeune fille tzigane avant de se quitter. Il n'y a pas un rapport d'amour, d'affection, ni d'adoption. Il y a cette formule mystérieuse de l'alliance qui se produit entre des personnes. les deux âges différents des deux personnages, pour moi, ça signifie qu'il y a aujourd'hui une possibilité d'alliance entre les vieux et les très jeunes, en sautant tous les âges moyennes. parce que soit les vieux que les très jeunes imaginent le futur. Les jeunes, parce qu'ils essaient de le orienter, de le déterminer, de le diriger vers une possibilité meilleure. Et les vieux, parce qu'ils se trouvent dans un moment où il n'y a plus de responsabilité face au futur. On n'est plus engagé dans les troubles du présent et on peut regarder loin le futur où on n'a pas de la place. Donc il n'y a aucune préservation sur le futur. On le regarde avec une distance qui permet la mise à feu. ... ... ... ... ... ...